Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 30 décembre 2021, 9h21, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on essaye de faire en sorte que ça aille de plus en plus mal. On dirait que nos dirigeants sont spécialisés dans l'art d'abord de tout dramatiser avec leurs cousins, les médias, et de nous confronter à une réalité toujours, toujours angoissante. C'est comme ça qu'on réussit à contrôler habituellement l'individu, c'est de le garder toujours dans la peur. Et là, il y a la peur de ce conflit mondial dont je vous parle souvent depuis quelques semaines, même si vous allez peut-être me trouver redondant, je reviens là-dessus encore une fois parce qu'il y a de nouvelles informations. Puis c'est toujours dans des gros, gros médias. Je veux que vous compreniez, quand je fais ça, je veux vous démontrer qu'on est en train de conditionner le citoyen. On est en train de le préparer à quelque chose d'inévitable. C'est comme ça que ça marche. On doit d'abord vous convaincre d'un problème en vous le répétant, puis après ça, vous convaincre aussi qu'il faut agir dans l'intérêt de tous. Et là, les nouvelles sont nombreuses sur plusieurs fronts. On commence avec l'Ukraine. Biden et Poutine se préparent à tenir une autre réunion au milieu des tensions qui augmentent. Une réunion aujourd'hui. Une autre réunion aujourd'hui, jeudi. On va aller voir ça ensemble. On commence avec ça. C'est rapporté par Stanford Advocate. Le président Joe Biden prévoit de s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine jeudi après-midi au milieu des tensions entourant le renforcement militaire de la Russie à la frontière de l'Ukraine. Au cours d'une conversation demandée par le gouvernement russe, Biden prévoit de dire à Poutine que si les États-Unis sont prêts à procéder diplomatiquement, ils sont également prêts à répondre à de nouvelles incursions avec des sanctions économiques, un renforcement de l'OTAN et une assistance aux efforts ukrainiens. Pour se défendre, selon un haut fonctionnaire de l'administration, Biden. La conversation marquera le deuxième appel Biden-Poutine en un mois. Lors d'une vidéoconférence le 7 décembre, on se rappelle que Biden a averti son homologue de ne pas organiser de nouvelles invasions et exposer les coûts économiques et de sécurité auxquelles la Russie serait confrontée si le Kremlin s'engageait dans cette voie. Ça n'a pas l'air de faire peur à qui que ce soit, mais de toute façon, est-ce que vraiment la Russie veut ou non envahir? Bien, on va le savoir quand ça va se faire. Pendant ce temps-là, on continue dans la même veine, dans ce fond de tension accru, là c'est maintenant ABC qui nous rapporte ça, ABC. Le président Joe Biden s'entretiendra aujourd'hui, je lui dis avec le président russe, Vladimir Poutine. Bon, l'appel blablabla, blablabla, mais là-dedans on nous apprend que d'abord les alliés des États-Unis et de l'Europe ont menacé Moscou de sanctions économiques sans précédent si elle attaque l'Ukraine. Près de huit ans après que ses forces ont pris la péninsule de Crimée et déclenché une guerre dans les provinces orientales de l'Ukraine connue sous le nom de Donbass. Les sanctions et autres peines n'ont pas mis fin à ce conflit, avec environ 14 000 personnes tuées et les séparatistes dirigés par la Russie, combattant toujours les forces ukrainiennes. Les responsables américains disent qu'il n'est pas clair si Poutine a décidé d'attaquer à nouveau lors d'une invasion totale, mais Biden a déjà clairement indiqué que les forces américaines ne viendront pas en aide à Kiev sur le champ de bataille. Oh, donc, c'est comme une porte ouverte un petit peu, si on veut, à Poutine, il laisserait les Ukrainiens à leur propre sort. Alors, en plus de l'appel des dirigeants, les diplomates américains et russes se rencontrent le 10 janvier, ont confirmé les deux parties mardi pour discuter des préoccupations de sécurité déclarées de chaque côté. Apparemment, on aurait déjà des plans d'évacuation, des plans d'évacuation pour les diplomates, naturellement. Au lieu de cela, alors que les médias d'État russe ont rapporté lundi que plus de 10 000 personnes avaient été retirées, le haut responsable de l'administration a déclaré qu'il y avait toujours une présence importante de troupes russes. On prétend qu'on aurait retiré 10 000 soldats du côté des Russes. On a le langage menaçant des responsables russes qui s'est également poursuivi. Poutine lui-même a déclaré dimanche qu'il envisageait des options militaires et techniques diverses si les demandes de la Russie ne sont pas satisfaites. Au milieu de cette menace accrue, l'ambassade des États-Unis à Kiev procède à des préparatifs d'urgence. Voyez-vous, tous les ingrédients sont là. Au cas où elle évacuerait le personnel non-urgent ou les familles des diplomates, selon des courriels internes obtenus par ABC News, l'ambassade recherche du personnel de sécurité supplémentaire pour combler temporairement le mois prochain, alors que le personnel permanent poursuit les préparatifs d'urgence en cas de départ autorisé ou ordonné. Donc, on en est rendu là. Voyez-vous, on en est déjà rendu à préparer l'évacuation naturellement pour ce mois-ci. Plutôt ce mois-ci, le département d'État a mis à jour son avis aux voyageurs pour l'Ukraine afin d'éclure un avertissement concernant les menaces accrues avec la Russie. Donc, voyez-vous, c'est toujours comme ça qu'on prépare la population à un conflit à venir. Pendant ce temps-là, la Chine, elle, de son côté, il n'y a pas juste un front, il y en a même trois avec la Palestine, je vous en ai parlé hier, prévient que les États-Unis seront confrontés à... en anglais, parce que c'est un petit peu mieux si on va chercher le titre en anglais, vont faire face à un prix insupportable, hein, vont payer le prix, vont payer le prix s'ils osent se mettre le nez dans cette histoire-là. La Chine prévient que les États-Unis seront confrontés à un prix insupportable, donc la traduction, on voit un petit peu, c'est boiteux, là, mais... Le ministre chinois des Affaires étrangères, ça, c'est aujourd'hui, rapporté aujourd'hui par Yao News, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi que les États-Unis seraient confrontés à payer le prix pour leur action envers l'île autonome de Taïwan dans la dernière menace de Pékin sur l'île du Point, déclare. Les tensions entre la Chine et les États-Unis ont grimpé en flèche ces dernières années sur des questions telles que les droits de l'homme, le commerce et la concurrence technologique. Taïwan devenant un point, déclare majeur, la Chine revendique l'île démocratique de Taïwan comme son propre territoire et s'est engagé à s'en emparer un jour, par la force, si nécessaire. Et ce jour est pour bientôt. Bien que la plupart des pays aient choisi de reconnaître officiellement Pékin plutôt que Taïpé, beaucoup ont conservé des liens officieux forts avec ce dernier auquel la Chine se hérisse. Dans une interview accordée jeudi à la chaîne de télé publique CCTV et à l'agence de presse officielle Tsingyua, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a averti que l'ingérence de Washington pourrait conduire à une situation dangereuse. Les États-Unis ont violé des promesses faites lorsque la Chine et les États-Unis ont établi des relations diplomatiques, ont toléré et encouragé les forces de l'indépendance de Taïwan et ont tenté de déformer et de vider le principe d'une seule Chine, a déclaré Wang Yi. Cela mettrait non seulement Taïwan dans une situation extrêmement dangereuse, mais fera également, face aux États-Unis, on fera payer un prix, fort prix. Donc c'est un petit peu une menace plus que déguisée. Je vais vous laisser ça, vous irez continuer à lire cet article. Puis je termine avec quelque chose qui nous est rapporté par le Washington Times. La guerre, les travaux de guerre de contrôle du cerveau chinois sont révélés. Le département du commerce a imposé des sanctions aux entreprises technologiques chinoises et a annoncé la semaine dernière que l'armée chinoise était engagée dans des travaux dangereux liés à la recherche de la guerre du contrôle du cerveau. Imaginez-vous, rien de moins. Wow! Donc, je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description. Vraiment fascinant tout ça. On le sait, hein, c'est pas nouveau, mais ça avance extrêmement rapidement. Ces histoires de contrôle du cerveau, l'annonce des sanctions fournit des détails spécifiques limités sur les travaux de l'académie chinoise des sciences médicales militaires et de 11 instituts de recherche chinoise connextes. Le bureau de l'industrie et de la sécurité du commerce a seulement déclaré que l'académie et ses affiliés utilisaient des processus biotechnologiques pour soutenir les utilisations finales et leurs utilisateurs finaux militaires chinois, y compris les prétendues armes de contrôle du cerveau, vraiment inquiétant tout ça, mais c'est certain, et c'est pas de bonne augure, pour 2022, quand on en voit autant de ces nouvelles-là dans les médias de masse, c'est qu'on prépare la population pour un conflit inévitable. Sous-titrage ST' 501